Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici c'est Pascal Vigné, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne. Avant de commencer, je voudrais qu'on prenne une mine de silence et qu'on pense à tous les chaux sur cette terre qui doivent vivre des jours difficiles, qui viennent de sortir, surtout comme moi en Lorraine, de 6 mois d'hiver, c'est-à-dire 6 mois où j'ai pas pu exposer mon crâne au soleil, où j'ai dû mettre des casquettes, des bonnets, et là l'été arrive, il va falloir reprotéger notre crâne avec des soins particuliers, avec des casquettes, avec des chapeaux, la vie est dure, mais heureusement, nous avons plusieurs cordes à notre arc, puisque nous avons la possibilité d'avoir une belle barbe. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière, parce que j'aimerais parler avec vous de ce que la guitare peut vous enseigner dans votre vie, et donc la guitare, c'est une pratique de l'école de la vie, c'est-à-dire qu'elle va vous apprendre plein de choses que vous pourrez après appliquer à plein d'autres domaines. Moi, la guitare, ça m'a vraiment permis de comprendre un certain nombre de points super importants que j'ai réutilisé après dans plein d'autres domaines pour réussir dans ces domaines-là. Donc j'aimerais vous témoigner de ce que la guitare m'a apporté, de ce qu'elle peut vous apporter aussi, je pense pas être un cas exceptionnel, la pratique de l'instrument, de la musique peut rendre heureux beaucoup de gens, leur apporter plein 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 de belles choses, de choses très gratifiantes, très positives, pour pouvoir avoir tout simplement une vie meilleure et réussir dans plein de domaines, et trouver des points d'équilibre, ce qui me semble être vraiment, surtout par les temps qui courent, quelque chose de très très important. Ce que ça m'a appris maintenant avec beaucoup de recul, c'est déjà avoir un objectif, d'avoir, appeler ça comme vous voulez, un but, une vision. Mais si on n'a pas d'objectif, on peut vraiment partir totalement à la dérive, gaspiller son temps, le temps qui est quelque chose de très précieux, c'est vraiment une des choses les plus précieuses au monde. Le temps dont on dispose, pour moi, est vraiment, à mon avis, sacré. Et donc, si on le gaspille, si on ne l'utilise pas, un minimum, alors je ne dis pas qu'il faut être productif 24h sur 24, mais si on ne l'utilise pas à bon escient, on va à la dérive, et puis on va vers, de toute façon, une forme de malheur. Donc la guitare, ça m'a vraiment fixé cet objectif d'arriver à jouer dans l'instrument de musique, d'arriver à être bon dans un domaine. En tout cas, c'était l'objectif que je m'étais quand même fixé. Alors, ce n'était pas dit clairement d'un point de vue verbal dans ma tête, mais je m'étais vraiment dit que j'avais envie d'être bon. Donc avoir un objectif, d'avoir un but, d'avoir une vision, voilà, c'est quelque chose qui est très, très important. Et c'est quelque chose, après, que vous pourrez transférer dans d'autres domaines, bien évidemment. Si vous êtes passionné, je ne sais pas, d'informatique, d'investissement bancaire, de sport, d'équitation, de ce que vous voulez, si vous arrivez à avoir vraiment cet objectif, à avoir cette vision claire de là où vous voulez arriver dans quelques années, eh bien, c'est déjà un grand pas, même si le travail n'est pas encore fait, au moins, ça fixe un cap. Le deuxième point essentiel, c'est comment arriver à cet objectif. La pratique de la guitare, c'est vraiment quelque chose d'impitoyable. Parce que vous pouvez penser guitare, vous pouvez parler guitare, mais ça ne fera pas de vous un bon guitariste. Ce qui fera de vous un bon guitariste, ce sont des années de pratique. Et il n'y a aucun secret, il n'y a aucun raccourci. La seule méthode possible, c'est le travail. Avec tout ce qui va avec d'enthousiasme, de passion, d'amour, d'envie, de rêve, de sourire, de bonnes ondes, etc. Donc c'est vraiment le côté amour-passion que moi j'appelle travail. Et il faut faire très attention avec ce terme travail qui peut vite être galvaudé. Ça va vous apprendre aussi à travailler pour quelque chose que vous aimez, donc pour quelque chose dans lequel vous êtes prêt à vous donner les moyens. Un autre point important lié à cette notion de travail, comme je le disais, il n'y a pas de raccourci. Si vous voulez être bon, il va falloir pratiquer. Il va falloir pratiquer régulièrement. Régulièrement, ça ne veut pas dire forcément tous les jours pour se donner bonne conscience, même si tous les jours c'est très bien. Mais ça veut dire une certaine quantité de temps qui va différer d'une personne à une autre et sur des journées, des mois et des années. Et donc là aussi, c'est un véritable test, une véritable sélection. C'est très important de comprendre que la musique, en fait, et surtout, j'ai envie de dire même, à un niveau pro, c'est un marathon. C'est-à-dire que ceux qui veulent un résultat rapide seront très vite déçus. Et donc la guitare, la pratique de la guitare, c'est ce qu'elle nous apprend aussi et ce qu'on pourra transférer à plein d'autres domaines. Si vous prenez par exemple le sport, si vous prenez le fait par exemple d'apprendre une nouvelle langue, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez un résultat rapide en quelques jours avec des raccourcis, c'est impossible. Vous pouvez essayer la méthode que vous voulez, je vous garantis, vous n'y arriverez pas. Même s'il y a des prédispositions, même s'il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, maîtriser la guitare, c'est des années de travail, des années de répétition. Alors quand on dit ça comme ça, ça fait quelque chose de très rigide, on dirait qu'on porte sa croix, etc. Mais c'est quelque chose de magnifique à condition, évidemment, qu'on aime faire ça. C'est un mode de vie, c'est quelque chose que vous allez peut-être faire toute votre vie. Alors il y a des gens qui disent souvent, « Ouais, mais si t'arrêtes, tu perds, quel est l'intérêt ? » Qui parle d'arrêter ? Moi, je n'arrêterai jamais de faire de la guitare. C'est un mode de vie. Et donc ce mode de vie, il va vous permettre d'apprendre l'effort sur la durée. Être capable de travailler plusieurs jours, c'est bien. Est-ce que vous êtes capable de travailler sur plusieurs années ? Est-ce que vous êtes capable de travailler sur une vie ? C'est ça ce que va vous apprendre aussi la guitare. Et donc cette petite pratique régulière, elle est irremplaçable. Et si vous l'isolez, vous l'apprenez, vous l'appliquez à n'importe quel autre domaine, vous avez le potentiel pour devenir bon dans n'importe quel autre domaine, avec un peu de motivation et d'envie, qui sont des conditions nécessaires. Et bien sûr, ça ne s'enseigne pas, c'est toutes ces choses-là. C'est des questions très personnelles. Pourquoi est-ce qu'on perd en motivation ? Pourquoi on perd en envie ? Pourquoi on perd en passion ? Mais en tout cas, la pratique d'un instrument de musique tel que la guitare, pour ça, c'est sans pitié. On ne peut pas tricher. Il n'y a pas de dopage, il n'y a rien. On ne peut pas tricher, il n'y a pas de raccourci. En gros, c'est si vous ne jouez pas, si vous ne pratiquez pas, vous n'arriverez nulle part. Au contraire, si vous pratiquez un petit peu régulièrement sur des années, sur une vie, vous arriverez vraiment à quelque chose de très, très satisfaisant. Autre chose, par voie de conséquence, que peut vous apprendre la pratique d'un instrument comme la guitare, c'est l'échec. Parce que bien sûr, vous n'arriverez pas à tout jouer tout de suite, ça prend un certain temps. Du coup, ça va vous apprendre aussi la patience. Ça va vous apprendre à vous relever, à ne jamais démissionner, à passer par des moments de doute, parfois même de désespoir. Moi, ça m'est arrivé aussi. Mais toujours à être animé par cette envie d'aller plus loin que la démotivation. Et ça encore, je pense que c'est la part de rêve et d'amour et de passion qui va vous faire aller au-delà. Et donc, c'est la même chose pour tous les autres domaines de la vie, à mon sens. C'est que si vous vous intéressez à d'autres choses, si vous vous impliquez dans d'autres domaines, vous connaîtrez des échecs, vous connaîtrez des périodes de démotivation, vous serez confronté à vos propres limites. La seule question qui compte, c'est est-ce que vous serez capable de vous relever et est-ce que vous serez capable d'aller plus loin que cette démotivation et que cet arrêt ? Le seul échec vraiment terrible, c'est l'échec définitif. Mais l'échec, quand il est temporaire et qui permet justement de repartir et d'aller de l'avant, c'est quelque chose d'inévitable et par lequel on apprend énormément. Alors autre chose par rapport à cette notion de travail, il faut arriver à maîtriser son temps. Et donc maîtriser son temps, c'est aussi développer son intelligence rationnelle. Parce qu'il faut organiser son temps dans une journée, mais aussi dans un planning à la semaine, au milieu d'autres responsabilités, surtout quand on avance dans l'âge, qu'on a d'autres responsabilités que juste s'occuper de soi. On est obligé d'être très organisé. Donc ça, ça va nécessiter quand même d'avoir une intelligence rationnelle, de gestion du temps, de productivité, d'efficacité. Et pas forcément de passer des journées entières sur l'instrument, même si on est beaucoup à l'avoir fait. Mais après, c'est être efficace avec le temps dont on dispose. Et le temps, encore une fois, c'est quelque chose de très précieux. L'intelligence rationnelle aussi, par le fait qu'on va aborder certains outils comme l'harmonie, le rythme, etc. Donc là, on va également développer nos facultés mentales, mais aussi cognitives. La guitare va nous permettre de développer notre intelligence émotionnelle. Et oui, les amis, parce que le but à l'arrivée sur l'instrument, c'est évidemment de s'exprimer, d'exprimer des émotions à travers la musique. Et donc ça, c'est une chance énorme, parce qu'il n'y a pas beaucoup de domaines dans lesquels on a cette possibilité, dans ce monde très codifié dans lequel on vit. Mais l'intelligence émotionnelle, il ne faut pas du tout penser que c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté. L'intelligence émotionnelle, ça aide à prendre aussi les bonnes décisions, en adéquation évidemment avec son intelligence rationnelle. Mais on n'est pas fait que de raison, on est aussi fait d'émotions. C'est beau ce que je dis. Et donc, dans les choix qu'on va faire dans d'autres domaines, c'est important aussi de développer cette intelligence-là. Vous avez plein de sportifs de très haut niveau qui sont vraiment également imprégnés d'un fort mental, d'une intelligence rationnelle, d'une belle organisation, etc. Mais aussi d'une très forte sensibilité. Prenez les grands acteurs, prenez les grands musiciens, et même des gens dont on ne soupçonnerait pas l'intelligence émotionnelle, mais même des gens qui ont réussi, dans le domaine des affaires par exemple. En tout cas, l'intelligence émotionnelle, la musique et la guitare, quoi de mieux pour la développer ? La créativité également. Et la créativité, c'est quelque chose qui pourrait être utile dans d'autres domaines. Un dernier point qui me semble très important, qui rejoint un petit peu ce dont je parlais en intro de vidéo, c'est le fait que la guitare, ça va nous permettre aussi de nous créer notre propre monde, notre monde intérieur, et donc de ne pas être juste sensible à ce qui se passe à l'extérieur, surtout en ce moment, c'est pas super beau. Et donc ça va nous permettre vraiment de trouver presque un refuge et de se fabriquer son propre monde. Moi, je me suis rendu compte à mon petit niveau, depuis notamment un an, avec toutes ces histoires de pandémie, etc., que les gens avaient un énorme besoin de musique et de pratiquer un instrument, je pense pour ces raisons-là aussi. Pendant qu'on fait de la musique, pendant qu'on fait des belles notes, avec un peu de chance, pendant qu'on fait des belles notes, etc., on est complètement immergé dans ce monde-là, et donc le reste, et bien quelque part, est mis à une autre place. Ça veut pas dire que ça n'existe plus, mais ça veut dire que le monde, c'est pas seulement ce qui se passe autour de nous, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, si on se sent mieux dans ce monde-là, forcément, on va avoir beaucoup plus d'énergie positive, on va se sentir tout simplement mieux, on va être moins déprimé, on va aussi renvoyer une meilleure image autour de nous, on va certainement partager des meilleurs moments, parce qu'on va être dans une meilleure humeur, etc. On n'est pas juste fait de stimuli autour de nous, mais on est aussi fait de ce qui nous anime à l'intérieur. Et pour ça, la musique, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est cette capacité de pouvoir recycler ce qui se passe, et d'en faire quelque chose de beau, et de le vivre de l'intérieur, pour après, voilà, être quelqu'un de plus positif, de bienveillant pour soi et pour les autres. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo, vous donnera peut-être quelques pistes à explorer. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. J'espère qu'elle sera utile à certains d'entre vous, je suis très heureux toujours de partager ma passion avec vous. Merci à tous d'être présents depuis si longtemps. Pour ceux que ça intéresse, il y a un nouveau pack, Les Gâteaux, en vente sur mon site. Il y a des lives à venir, d'autres vidéos bien sûr, des masterclasses Zoom, plein de belles choses, un nouvel album en préparation. J'espère que vous portez tous pour le mieux, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501